Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur le bloc-notes de classe, la différenciation pédagogique et la rétroaction USB, pas comme la clé USB, mais vraiment une rétroaction utile, spécifique et bienveillante. Je vous remets dans le clavardage pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, les liens vers la présentation de ce matin et le document collaboratif. Tout d'abord, je suis Karine Lachance, je suis récit à la formation générale aux adultes pour la Montérégie et ce matin, j'ai quelqu'un qui m'accompagne au clavardage. Daniel, si tu veux te présenter. Je suis Danielle Séjac, je suis également au récit régional pour la région de la Chaudière-Appalaches et je serai responsable du clavardage. Donc, je ferai des impromptus de façon intempestive pour dire à Karine que quelqu'un a une question. Et vous avez également un document pour aller porter vos questions et j'irai y noter les réponses que Karine vous fera verbalement de façon à garder des traces, des informations. Je vous invite cependant également à aller faire le cas échéant, le complément des réponses. Quand ça roule très vite, il peut arriver que j'en échappe. Je revisionnerai le tout ultérieurement si ça sort d'ici la fin de la semaine prochaine pour compléter les réponses. Parce qu'après la semaine prochaine, je serai définitivement en vacances. Donc, on profite des derniers accompagnements de Daniel et de son expertise encore pour une semaine. Tout au long de la visioconférence, si vous voulez, vous avez besoin d'intervenir au moment main sur les touches, par exemple pendant les périodes de questions, parce qu'il y a des moments prévus pour répondre à vos questions spécifiquement. Deux façons de le faire, vous pouvez soit utiliser le document collaboratif pour venir inscrire votre nom, vos questions. Je vous nommerai et on pourra en discuter. Il y a aussi la petite fonctionnalité dans votre barre de visioconférence qui est « Levez la main », que vous pourriez utiliser, qui est apparue. Moi, je l'ai utilisé une fois hier. On pourrait tester ce matin si jamais les gens sont intéressés. Je sais que certains d'entre vous, probablement dans la barre de clavardage de Teams, n'ont pas accès aux émoticomes. Je vais vous mettre un lien aussi, qui s'appelle getemoji.com. Sur ce site-là, c'est une panoplie des matricomes qui vont vous permettre, si jamais vous voulez vous amuser un petit peu, d'aller chercher une réaction. Donc, le clavardage va servir principalement aux réactions en formation, puis le document collaboratif pour les questions. Vous faites simplement le sélectionner, soit un contrôle C, contrôle V dans le clavardage. Sinon, on le sélectionne, bouton droit de la souris, copier, on vient le déposer, si jamais vous voulez amener des réactions pendant l'activité. L'atelier de ce matin, ce n'était pas spécifiquement mentionné, mais c'est une suite de la présentation de base de OneNote. C'est vraiment les éléments supplémentaires qu'on a quand on ouvre un classe-notebook comparativement à un bloc-notes traditionnel. Donc, il y a beaucoup d'informations pour lesquelles je ne donnerai pas de précisions, qui font partie d'une autre formation que je vais vous inviter à visionner quand elle sera disponible. Dans les prochains jours, je crois qu'elle pourra être disponible. Sinon, je vous invite à remplir à la fin le formulaire de rétroaction et à mentionner que vous désireriez avoir un suivi, par exemple, et je pourrais envoyer le lien de la première présentation. Ça va être important de laisser votre adresse courriel pour que je puisse communiquer avec vous, vous transmettre l'information. Donc, pour l'instant, allons-y. L'intention d'aujourd'hui, ça va vraiment être de faire découvrir les fonctionnalités du bloc-notes pour la classe. Dans un contexte de portfolio, de garder des traces pour les élèves, de différenciation pédagogique, quand vous avez, par exemple, selon vos cycles de cours des élèves qui entrent à tout moment, certains cycles de cours sont vraiment une entrée précise et une fin prévue. Dans ce temps-là, c'est peut-être un peu plus facile, mais je suis certaine que malgré ça, vous avez parfois à envoyer des travaux supplémentaires ou des explications des ressources à certains élèves. Le bloc-notes pour la classe le permet. On va aussi discuter de la rétroaction et comment le bloc-notes pour la classe vous permet dans ses fonctionnalités de venir agir sur la motivation, la persévérance de vos élèves et comment on peut les amener à s'améliorer autrement que simplement en écrivant un commentaire sur son travail. Pour commencer, je vais vous faire visionner une courte vidéo de même pas cinq minutes. Ensuite, on va revenir ensemble pour que je vous demandais d'écrire dans le clavardage trois éléments qui vous ont interpellé un peu ce que vous avez retenu de cette vidéo-là. Ce qui était présent hier, ce n'est pas la même vidéo. Hier, c'était vraiment celle sur le bloc-notes. Ce matin, c'est le bloc-notes de classe. Je vous dépose ça tout de suite dans le clavardage. Vous cliquez sur le lien qui va s'ouvrir dans un onglet de votre navigateur. Vous visionnez et on se revoit dans cinq minutes. Pour ceux qui ont terminé le visionnement de la vidéo, je vous invite à nous partager des éléments que vous avez retenus de cette vidéo-là, ce que vous interpellez à l'intérieur, ce que vous pourriez réutiliser très rapidement avec vos élèves si ça vous intéresse de faire un petit partage avec nous. Je vous invite à le faire dans le clavardage. Rétroaction facile, Patrick. Rapide, facile. Effectivement, on peut garder des traces aussi. Le planificateur. Oui, selon comment on utilise ce bloc-notes-là. Oui, c'est possible aussi de déposer des stratégies de planification, par exemple pour nos élèves qui ont de la difficulté à s'organiser dans leurs travaux, dans leurs tâches. On peut facilement venir leur mettre spécifiquement des ressources selon leurs besoins. Parfait. Donc, je vais continuer avec vous. Dans le bloc-notes, je vais vous partager mon écran à partir de maintenant. Dans le bloc-notes que je vous ai partagé, qui est un bloc-notes de référence que vous pourrez réutiliser par la suite. Le lien va rester disponible indéfiniment. Vous avez dans la bibliothèque de contenus, différentes ressources qui ont été déposées, que vous pourrez par la suite explorer des ressources supplémentaires de formation, si vous êtes intéressé à tout ça, à poursuivre et à investiguer davantage à l'intérieur du bloc-notes. Dans la section formation, je suis dans accueil présentement, vous avez contexte d'utilisation. Vous allez retrouver à l'intérieur des contextes d'utilisation mentionnés par l'enseignante, mais vous allez également avoir des traces qui sont conservées à l'intérieur. Deux genialiers ont été insérés sur le bloc-notes pour les enseignants, par exemple. Ça vous dit si c'est spécifique au one-note, le bloc-notes traditionnel, ou à celui pour la classe. Pour connaître dans un genialier tous les éléments qui sont interactifs, en haut à droite, vous avez la petite main qui pointe. Vous allez pouvoir voir tous les endroits dans la page où il y a de l'interactivité et des informations supplémentaires. Je vais vous laisser un moment tout à l'heure pour venir les consulter. Et vous pourrez également voir dans les mandats d'un CP, ça pourrait également vous inspirer certaines utilisations du bloc-notes. Alors, tout d'abord, on va apprendre à créer un nouveau bloc-notes de classe. Je ne parle pas aujourd'hui des spécificités du bloc-notes de classe créé dans Teams. Mais quand on crée un bloc-notes dans Teams, il appartient à Teams avec ses permissions et ses particularités. Et une fois créé à l'extérieur de Teams, le Teams de classe, on ne peut pas l'insérer dans votre équipe. Donc, il y a ces petites subtilités-là à connaître. Si j'ai un Teams de classe et que je vais y insérer un bloc-notes de classe, je dois prendre celui qui est généré par défaut. Si je veux m'en créer un supplémentaire à l'extérieur d'une équipe, je dois venir ici, prendre un nouvel onglet, office.com. Je suis déjà authentifiée, donc je vais entrer directement dans ma page. Vous devrez vous authentifier avec votre compte et vous identifiant de votre commission scolaire. Dans vos tuiles Office, vous avez le OneNote. Ce n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. Nous, on voit vraiment le classe notebook. Je le sélectionne. On va lui laisser le temps de s'ouvrir. Ici, donc, j'ai la gestion des bloc-notes. Je veux créer un bloc-notes pour la classe. À cet endroit-là ici, je lui donne un nom. Difficile à renommer par la suite si je fais une erreur. C'est important de bien le nommer dès le départ. Moi, je vais simplement, 21 mai 2020, la date de la formation d'aujourd'hui, suivant. Ici, ça vous informe de ce qui sera inclus à l'intérieur du bloc-notes. Vous allez également retrouver ces informations-là dans le bloc-notes. Vous voyez, ensuite, ajout d'un autre enseignant. Voulez-vous donner à un autre enseignant l'autorisation d'utiliser ce bloc-notes? Si vous êtes en co-enseignement, en collaboration avec un collègue, vous pourriez venir donner des droits d'édition dans toutes les sections du bloc-notes à un autre enseignant facultatif. Je ne fais que suivant. Le nom des élèves. Alors, nous étions dans le nom des élèves. Vous avez le choix d'entrer vos élèves tout de suite ou pas. Je vous suggère de ne pas les ajouter maintenant. Ça vous permet de créer votre bloc-notes, d'y ajouter des ressources sans que les élèves puissent déjà aller à l'intérieur du bloc-notes parce que vos élèves vont être notifiés par courriel qu'ils ont été ajoutés dans ce bloc-notes de classe. Si vous voulez les ajouter, vous n'avez qu'à écrire leur nom à l'intérieur ici et ils vont s'ajouter. Ici, c'est très, 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 je vais le souligner à plusieurs traits importants de venir supprimer toutes les sections sauf une parce que, par la suite, vous ne pourrez pas supprimer en bloc les sections des élèves. Vous allez devoir aller dans chaque section individuelle d'élèves pour venir supprimer manuellement les sections inutiles. Alors que c'est très facile d'ajouter une section pour tous, le contraire n'est pas vrai. On garde documents ou garder traces, travaux, un cycle de cours, peu importe. Une section au départ et quand vous allez être davantage organisé dans ce que vous voulez déposer et comment vous voulez que vos élèves structurent leurs informations, vous pourrez venir ajouter des sections. Je vais également vous montrer plus tard comment procéder par la suite. Donc, je fais suivant. On vous donne un aperçu. Ce ne sera pas cet aperçu-là que vous aurez. Ça, c'est l'aperçu quand on utilise la version de bureau de 2016. Aujourd'hui, on travaille sur le web. Donc, dans le navigateur, il va configurer votre bloc-notes. Ici, fin, et le bloc-notes pour la classe, il va être vide au départ. Vous pouvez télécharger le complément bloc-notes si vos commissions scolaires permettent le téléchargement. Ouvrir dans OneNote. Là, il me l'a ouvert de l'autre côté. Il est en train de le générer. On peut attendre un petit peu le temps. Là, il l'a ouvert dans ma version de bureau. Le 21 mai en bas, vous voyez les deux petites flèches en minuscules. Ça dit qu'il est en train de se synchroniser. Quand vous êtes à l'intérieur de ce bloc-notes, je le sélectionne. Bienvenue. Vous avez une bibliothèque de contenu, un espace de collaboration. Rien en dessous, puisque je n'ai pas inscrit d'élèves. Vous allez retrouver à l'intérieur des pages les informations dont je vous parle ce matin. Je vais retourner dans le bloc-notes que je vous ai partagé, puisque celui-ci contient des informations. La bibliothèque de contenu, c'est un espace de consultation seulement pour les élèves. Tout ce que vous déposez à l'intérieur, les élèves ne peuvent ni le modifier, ni ajouter d'éléments. Peu importe ce que vous avez mis. Pour vous, ça va rester en modification, mais pour eux, ce n'est qu'en consultation. Pour obtenir ce qu'il y a dans la page, ils devront faire un copier-coller où vous devrez distribuer la ressource aux élèves. Vous pourrez ajouter des sections comme vous voulez. L'espace enseignant uniquement, on va venir l'activer. Il n'est pas là par défaut. C'est un espace privé. Par exemple, vous préparez pour un prochain module de l'information que vous ne voulez pas rendre accessible immédiatement. Vous pourriez la mettre en développement dans votre section enseignant ou votre planification associée à ce bloc-notes. Dans la section enseignant uniquement, les élèves n'y ont pas accès. Dans l'espace de collaboration, c'est l'espace où des élèves peuvent travailler ensemble sur des travaux. Vous pourriez venir dans la gestion du bloc-notes, décider quels élèves ont accès à quelle section. Donc, vous pourriez même aller aussi pour un succès. Sinon, ce sont des espaces de collaboration ouverts pour, par exemple, un projet particulier des élèves qui travaillent en équipe. Ensuite, 5, 4, 7, 6 et 3, ce sont des élèves. Ce sont les élèves que j'utilise. Ce sont les sections individuelles des élèves. Chaque élève ne voit que sa section. Ce que vous voyez tout à l'heure dans mon premier lien de partage. Je venais régler les problèmes de lien tout à l'heure dans les ressources que je vous laisse. L'élève a accès à l'espace de collaboration et à la bibliothèque de contenu en consultation seulement et son espace de travail. Donc, il ne peut même pas essayer d'accéder à la section d'un autre élève puisqu'il ne la voit pas. Ça, ici, on a... Attendez un petit peu, je vais retourner dans mon plan ici. Donc, l'interface, la création, ajouter ou supprimer des sections. Par exemple, dans ma bibliothèque de contenu, je pourrais venir ajouter une section en bas, la renommer et venir y ajouter des pages sans aucun problème. Les supprimer. Quand je suis au-dessus d'une section, clique droit. Je pourrais la renommer, la supprimer et venir changer la couleur de l'onglet qui est associé. Je peux également copier des liens de redirection. Tout ce que j'ai ici, par exemple, ce sont des liens de redirection vers des pages. Mais je pourrais créer un lien de redirection vers une section de ma présentation. Le OneNote Web Clipper. Je vous le présente maintenant. C'est une découverte, je vous dirais, que Dominique Pissard, qui est ma collègue, avec qui j'anime habituellement cet atelier-là, et moi, on l'a fait dans les derniers mois. Et ça sauve énormément de temps quand on trouve de la documentation. Souvent, on fait des recherches. Bon, il y a encore des gens, je suis convaincue, qui font ça. La preuve, j'ai une amie hier qui me disait qu'elle faisait encore ça. Je trouve un lien intéressant. Je me l'envoie par courriel ou je le mets dans un document Word ou je le mets dans un autre document. Je le sauvegarde dans mon ordinateur. Là, j'arrive chez nous, je n'y ai pas accès. Le OneNote Web Clipper me permet d'aller chercher une ressource et de l'envoyer directement dans le bloc-notes de mon choix, dans la section du bloc-notes de mon choix. Par exemple, je trouve une lecture intéressante d'actualité pour mes élèves. Je peux prendre l'article, par exemple, du devoir de la presse que j'ai trouvé et l'envoyer dans une section d'actualité pour les élèves. Par exemple, si je viens sur Google et que je fais... On va voir ce qu'il y a dans l'actualité ce matin. Je pourrais aller voir l'actualité. Journal de Québec, par exemple. Je veux que mes élèves consultent ce site-là. En haut, une fois que j'ai ajouté le Web Clipper, donc le Web Clipper, vous avez le lien, vous pourrez venir ici télécharger OneNote Web Clipper pour Chrome. Les commissions scolaires n'ont pas encore barré l'installation des extensions, à part, je crois, une commission scolaire que j'ai entendu parler, peut-être qu'il est bloqué, mais sinon, ça s'installe en haut ici. J'ai accès? Est-ce que mon site... Oui. Quand je clique, je passe Daniel. sur mon Web Clipper, ce que ça fait, c'est que ça me donne un aperçu de la page. Là, je pourrais décider d'avoir la page au complet. Je pourrais sélectionner une zone dans la page, par exemple, qui m'intéresse et avoir seulement cette zone-là. Je pourrais avoir l'article. Évidemment, il n'y a pas d'article, c'est la page principale, ou je pourrais l'avoir en signé. Une fois que j'ai sélectionné le format de l'information, je peux venir sélectionner dans quel bloc-notes je le veux. Vous voyez, récit FGA, je pourrais l'amener ici dans Ressources, par exemple. Je deviens sélectionner, oui, Ressources. et capturer. Je n'aurai qu'un signe. Quand je retourne dans mon récit FGA. Quand on retourne habituellement, on a besoin de rafraîchir le bloc-notes pour actualiser les nouvelles informations à l'intérieur. Je pourrais, on va laisser s'actualiser, si je vais dans Ressources. Vous en avez aussi que je vous ai mis, vous allez voir, quand il y a le lien, Actualité, du Journal de Québec. Ah, il n'est pas encore fini de synchroniser. Donc, parfois, ça peut prendre une petite minute, le temps que l'information se synchronise. C'est ce que j'ai fait avec ce site-ci, le numérique au service de la rétroaction. Je suis allée sur le site du récit du développement de la personne. La présentation était très, très intéressante. Je l'ai envoyée directement dans le bloc-notes. Vous avez ici la citation, la source du document. Et moi, j'ai pris la capture d'écran de la page au complet dans ce cas-ci. On serait déjà rendu au premier bloc d'expérimentation qui est de créer le bloc-notes de classe, d'aller activer la section pour enseignants. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Et j'allais réouvrir le bloc-notes que j'ai créé tout à l'heure. Allons-y, où l'ai-je mis? Je vais retourner ici pour récupérer les bloc-notes. Je voudrais gérer les bloc-notes. On va dans gérer les bloc-notes. 21 mai 2020. Ici. Je sais, le mien, il est comme français et anglais. Parfois, il est juste en anglais. Je dois avoir une place où je n'ai pas sélectionné la bonne langue pour moi. Mes bloc-notes. Activez le groupe de section Teachers Only, mais il est en français dans le bloc-notes. Une fois activé, je ne peux plus le désactiver. Vous pourriez venir ici ajouter cette section-là qui vous appartient, qui est vraiment privée complètement à l'intérieur du bloc-notes. Vous pouvez ajouter des sections et des pages, insérer du contenu. Vous pourriez aller insérer, ajouter le OneNote pour faire l'essai. Interface et exemple. Dans la bibliothèque de contenu, vous voyez le petit chevron. vous allez avoir l'interface du bloc-notes pour la classe à nom de Géniali. La différence entre la version de bureau et la version web. Ce matin, on est dans la version web. Il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités dans la version web. Très intéressante. La version de bureau, habituellement, on l'utilise pour des systèmes plus précis. Et vous avez des exemples de pages d'enseignants, par exemple, des cahiers d'enseignants. Il y a beaucoup d'exemples sur Internet qui sont en anglais. Alors, je m'excuse, j'ai certaines pages qui sont en anglais. Il y a peu de documentation comme celle-ci qui sont en français. Un cahier de planification, par exemple, qu'on peut répéter les pages dans la section d'enseignants et des activités d'apprentissage, des exemples. Vous pourriez venir pendant ces dix minutes-là explorer les différentes sections. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais prendre le document collaboratif. Je vais aller voir s'il y a des questions. Puis, le clavardage. on revient dans environ dix minutes. François, tu demandes si quand on ajoute un élève dans une équipe sur Teams, est-ce qu'une section privée lui est automatiquement ajoutée au bloc-notes de classe? quand tu ajoutes un élève dans une équipe de classe, ça lui crée automatiquement une section dans le bloc-notes de classe qui est dans le Teams. L'inverse n'est par contre pas vrai. Si je retire un élève de mon équipe, il ne sera pas retiré du bloc-notes de classe. Il y a beaucoup d'enseignants qui cherchent à savoir comment retirer ces fameux élèves des bloc-notes. Habituellement, on déconseille de retirer les élèves puisque ça permet de garder des traces. C'est un portfolio également. Si on a besoin d'aller consulter les informations, les travaux que l'élève a fait auparavant, c'est l'endroit où ils vont être répertoriés dans le bloc-notes. Mais oui, c'est possible. Si tu es un peu habile dans l'utilisation des différentes plateformes de OneNote, il faut absolument utiliser la version 2016, la version de bureau 2016 pour avoir la possibilité de supprimer l'élève et toutes ces informations du bloc-notes de classe. Martin-Pierre, je ne suis pas certain à préciser que le WebClipper génère sa propre page. Ah oui, ça ne s'en va pas dans une page déjà existante. Il s'en va dans une section et crée une nouvelle page dans une section. Effectivement. Effectivement, je suis d'accord. Élise, comment acceptons la version bureau que je vais vous montrer. Ça va quand même assez bien. Martin-Pierre, j'ai vu que tu avais la main levée. Je vais revenir tout de suite après avoir répondu à Élise. Vous devriez voir mon bloc-notes. Vous avez dans le haut complètement ouvrir dans l'application. Ensuite, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, il va avoir besoin juste d'un petit moment de synchronisation comme tout à l'heure quand je l'ai utilisé. Vous pourrez vraiment l'utiliser dans l'application. Puis une fois dans l'application, ce que ça permet aussi, c'est une fois qu'il a été ouvert dans l'application, on peut travailler hors connexion et aussitôt qu'on va récupérer une connexion, il va venir se synchroniser avec la version en ligne comme votre OneDrive. Martin-Pierre, tu avais une question? Oui, ma question, en fait, c'est peut-être plus un commentaire qu'une question. c'était que si on n'est pas capable de supprimer un élève au fil des mois, des années, le bloc-notes va devenir extrêmement lourd de personnes puisqu'on va inscrire des personnes mois, semaines, années après. Oui. C'est possible dans la version de 2016 de venir supprimer. donc dans la version de bureau 2016, je peux vous montrer rapidement comment accéder à la version de bureau 2016 parce que quand vous ouvrez dans l'application de bureau, selon les paramètres que votre commission scolaire a mis dans votre ordinateur de travail, ça se peut que ça ouvre l'application de bureau de Windows 10 ou la version de bureau 2016. Comment on sait laquelle des deux on a? L'interface est différente. Au premier, visuel. Si ça ressemble à ce qu'il y avait dans votre navigateur, vous êtes dans la version Windows 10. En 2016, vous allez avoir les sections dans le haut au lieu de les avoir dans le bandeau à gauche. Je vous montre. On retourne en partage. Si j'ouvre, moi, je suis dans la version Windows 10 des versions de bureau. On le voit vraiment, ça, c'est une version de bureau. Ça a très peu changé comme affichage. J'ai les mêmes sections qui sont sur le côté. Pour venir changer par défaut mon application d'ouverture, dans l'espace de recherche en bas, ici, j'écris protocole. Choisir une application par défaut pour chaque protocole. Ça me loupe tout le temps de serrer mon page. Ici, vous allez pouvoir, là, il va... Vous devez trouver votre OneNote qui est vraiment très bas. Là, ils sont en ordre alphabétique. On devrait y arriver. Ici, vous voyez, choisir une application. Je viens changer pour OneNote 2016. Et là, ça va me permettre de l'ouvrir. La prochaine fois que je l'ouvre en version bureau, ça va s'ouvrir dans la version 2016. Mais ça, on est vraiment dans les fonctionnalités très avancées des blocs-notes. Mais c'est possible vraiment de le faire à partir de cet endroit-là, là, 2016. Et là, je vais pouvoir, avec un clic droit au-dessus de la section, venir supprimer l'élève et tout son contenu. Ça, c'est quand l'équipe, quand le bloc-notes de classe est créé dans un Teams, ce que je viens de vous montrer, là. Pas en général. Si le bloc-notes de classe a été généré à partir de la tuile Office, vous allez simplement pouvoir aller dans la gestion du bloc-notes ajoutées et supprimer des élèves. Patrick, tu avais une question tout à l'heure? Oui, je viens de la mettre dans le clavardage. En fait, je viens de mettre une image dans le clavardage. Pas dans le clavardage, pardon, dans le document collaboratif. Oui. Le Web Clipper me dit, moi, nous n'avons pas pu charger vos blocs-notes car une limite de liste a été dépassée. J'ai eu ça. J'ai ça depuis que j'ai installé le Web Clipper. Je suis allé voir et c'est vraiment d'aller bidouiller en arrière. OK. Écoute, c'est la première fois que je vois cette capture d'écran, cette problématique-là qui s'est... Hum... Je suis allé voir en savoir plus, mais comme je te dis, c'est un peu... En tout cas, regarde, ce n'est pas dramatique, mais c'est une question que je me suis posée. Je vais faire une recherche à la fin. Puis je pourrais... Tu sais, si je ne te trouve pas pendant l'atelier, je pense que ça va être difficile de trouver une réponse très, très rapide, mais je vais faire des recherches là-dessus puis je vais te revenir avec la réponse. Merci. Bienvenue. Je prends encore la question de David. François en a déjà répondu. Parfait. David, si on retire un élève d'une équipe, a-t-il toujours accès à ses notes quand même? Aura-t-il accès quand même au bloc-notes? Attends un petit peu, je vais vérifier quelque chose puis je vais vous répondre. Normalement, le bloc-notes... Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Le bloc-notes de classe. Je vais vous montrer aussi comment l'élève va y accéder parce que ce ne sera pas par la tuile, le bloc... le classe notebook que je vous ai montré pour la création. Le bloc-notes de classe récit, oui, je l'ai dans ma bloc-note de Mathieu L'Office, donc l'élève pourrait encore accéder à sa section, je crois. Je vous dirais que, d'après moi, il pourrait y accéder encore. L'accès de l'élève... Je vais retourner au début là où on arrive. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer l'accès par la suite au bloc-notes. Quand vous êtes sur Office, s'il a été... Évidemment, là, on parle toujours de créer à partir de là-dessus à l'Office. Le classe notebook permet la création d'un nouveau bloc-notes de classe, mais par la suite, je dois aller dans OneNote et vous voyez, tout ce qui est... Ici, ce sont les récents, donc peu importe, indépendamment du bloc-notes que j'ai ouvert, je vais l'avoir dans récent. Mes bloc-notes, ce sont les OneNote et bloc-notes pour la classe, tous mes bloc-notes pour la classe devraient se retrouver à cet endroit-là. Là, il n'est pas encore bien synchronisant, on voit qu'il y a eu un petit délai, là, il y en a un qui est manquant dans mes bloc-notes de classe, mais sinon, l'élève, bloc-notes de classe, l'élève, il accède à cet endroit-là. Je vais poursuivre avec les prochaines fonctionnalités. quand vous utilisez le bloc-notes pour la classe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs ressources qui peuvent être intégrées directement. Je peux insérer des documents à l'intérieur, par exemple, un texte, un référentiel. C'est ce que vous avez dans les interfaces et exemples, vous avez des exemples d'une bibliothèque de contenu. Bon, celle qui s'appelle présentation d'un travail, c'est vraiment un document PDF que j'ai téléchargé à l'intérieur, mais je l'ai téléchargé en impression. Ce qui montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça, c'est pratique. Si je veux mettre un texte, l'élève, le surligne, écrit ses questions, ses commentaires à côté, la note, c'est possible de le faire de cette manière-là, de venir déposer des ressources. Je peux aussi mettre des liens, une page de ressources de liens, des pages de livres avec un lien vers une lecture numérique, par exemple. Ce qui est le plus intéressant, selon moi, ce sont les sites qui s'intègrent. L'intégration, c'est-à-dire que c'est comme une page web que je mets à l'intérieur de mon bloc-notes sur lesquelles les élèves peuvent agir comme s'ils étaient sur la page. Dans le bloc-notes, je vais retourner dans mon partage pour vous le montrer en direct. Ce qui permet ici, attendez un petit peu, que je me retrouve. dans les ressources sites pouvant s'intégrer. Je suis dans les ressources sites pouvant s'intégrer dans OneNote. Pour l'instant, ça devrait être la liste à jour des intégrations possibles. Vous avez plusieurs pages d'exemples, si vous voulez, à l'intérieur. Par exemple, il y a des enseignants qui travaillent avec le Headpuzzle. Je pourrais venir dans la page ici, vous allez voir ce que ça permet. C'est d'avoir mon Headpuzzle directement dans le bloc-notes. Ça évite que les élèves aient besoin d'entrer et de sortir de la plateforme. Ça évite les distractions. Ça évite d'apprivoiser l'interface d'une nouvelle plateforme pour retrouver l'information à l'intérieur. Le Headpuzzle, par exemple, pour ceux qui l'utilisent. Vous voyez, les questions sont en bas. et je peux le visionner directement dans... Je vais fermer le son. Ici. Et j'ai les questions auxquelles je peux répondre. Ici, à l'intérieur. Submit, je n'ai pas écouté. Ah oui! Et je pourrais continuer ensuite et répondre à l'intérieur aux différentes questions du Headpuzzle. Si c'est une plateforme qui vous intéresse, vous allez voir l'inscription enseignant. Vous avez des tutoriels qui ont également été déposés dans la page pour apprivoiser un peu le fonctionnement. Vous avez fait des tutoriels pour vos élèves, différents vidéos. Le stream, ce que vous avez fait, par exemple, dans votre stream, l'enregistrement d'une rencontre que vous avez fait avec un élève et que vous avez montré une stratégie. Vous voulez la réutiliser. Vous pourriez l'intégrer directement. Par exemple, les vidéos de YouTube, un tutoriel, une présentation, une nouvelle d'actualité. et c'est également possible de le visionner directement à l'intérieur de la plateforme. Ici, les TED Talks également ont une intégration possible. Cette petite vidéo-là ici, elle a l'air étrange un peu, mais vous irez, si vous avez le temps, le 2 minutes 40, en vaut la peine. le visuel est un peu vieilleux, mais c'est une petite perle humoristique, vraiment. Allez, jetez un coup d'œil. Pour les enseignants qui accueillent leurs élèves avec la musique, par exemple, qui veulent faire écouter des pièces musicales, c'est possible avec SoundCloud et avec Spotify de venir s'émettre de la musique directement accessible. On a des élèves, des fois, qui ont besoin d'avoir une petite musique zen en entrant ou en se concentrant pendant une période de travail. J'utilisais ça au moment où j'enseignais de mettre parfois pour enlever les bruits de fond. Je pourrais l'avoir directement accessible au lieu d'aller dans la plateforme, de l'ouvrir et d'y accéder. Je pourrais mettre directement les enseignants par exemple de mathématiques qui utilisent GeoGebra. GeoGebra s'intègre. Il s'intègre également dans Teams, mais il s'intègre aussi dans le bloc-notes. Je peux venir à l'intérieur, inscrire, et avoir, par exemple, ma rétroaction de GeoGebra selon comment l'activité a été bâtie. Ce sont des manières de laisser les élèves à l'intérieur de la plateforme pour éviter vraiment, par souci d'efficacité, on peut les utiliser. Comme ça. La rétroaction. On va passer à la partie rétroaction. La rétroaction possible. Présentement, vos élèves, vous ne les voyez pas. On fait beaucoup moins de rétroaction verbale. Ce qui garde nos élèves motivés engagés, qui persévèrent dans leurs apprentissages, souvent, ce sont les courtes rétroactions que les enseignants donnent. On demande souvent de leur donner de fréquences, mais de courtes rétroactions très spécifiques. Si on regarde, par exemple, sur les recherches de Jonathan, qui nous dit que si on regarde l'investissement de temps et d'énergie que ça demande à un enseignant, comparativement au bien fait pour l'élève sur ses apprentissages et son implication dans ses apprentissages, et tout ça, ça a un grand impact. Donc, c'est un minimum d'effort pour l'enseignante pour un impact important. Rapport qualité-prix, je vous dirais que la rétroaction, c'est une excellente stratégie pour accompagner vos élèves. On la fait spécifique, pas trop longue. On peut prioriser un ou des éléments à l'intérieur. On la veut bienveillante, particulièrement à distance ou quand l'élève reçoit la rétroaction. Ça peut arriver qu'il ne nous voit pas ou qu'il ne pose pas trop de questions. Donc, c'est vraiment important de faire attention. On vit tous, particulièrement en une situation difficile présentement au niveau de notre adaptation et des ajustements qu'on doit faire. On est en dehors de notre zone de confort. On commence à s'habituer, mais on est encore en ajustement constructif et individualisé. Quand l'élève se sent interpellé que ce n'est pas une remarque générique, ça augmente, sa motivation et sa persévérance à vouloir travailler davantage et à s'améliorer. Ce que OneNote permet de faire, c'est d'aller mettre cette rétroaction-là à l'intérieur des travaux des élèves. Je peux soit accéder directement à la section d'un élève pour aller déposer ma rétroaction, sinon, je peux aller dans examiner les travaux. D'où mon prochain mot qui est vous montrer vraiment l'onglet bloc-notes pour la classe et ses particularités. Donc, le bloc-notes pour la classe, vous avez distribué une page. Quand j'ai distribué une page, si je prends le premier, je distribue ma page à tous les élèves de ce bloc-notes. Individuel, je pourrais venir choisir un, deux, trois, quatre élèves seulement. Distribution de groupe, puis là, vous allez comprendre pourquoi je fais la distinction. La page à tout le monde, quelle est la différence avec la distribution de groupe? La distribution de groupe, en fait, ça devrait s'appeler distribution en sous-groupe. Ce que ça me permet, par exemple, c'est que si j'ai un sous-groupe dans ma classe à qui j'envoie toujours les mêmes documents, je pourrais me créer un groupe à l'intérieur de mon groupe. Comment on fait ça? Je clique sur distribution de groupe, ça va m'ouvrir à droite un panneau avec des fonctionnalités. Vous voyez, j'en avais déjà créé un, mais je pourrais créer un nouveau groupe que je viens nommer et à l'intérieur duquel je viens sélectionner quels élèves feront partie de ce nouveau groupe. Et là, par exemple, cinq récits et six récits, j'enregistre ici. Donc, mon enregistrement est en cours. Donc, le nom, ici, j'ai un sous-groupe. Jusque là, on devrait être correct. Ce qui veut dire que quand je distribue maintenant, j'ai un, si j'y retourne, distribution de groupe, je devrais avoir maintenant deux groupes. Lecture adaptée et test. Je peux choisir une page et procéder à sa distribution. Je détermine dans quelle section de l'élève je veux envoyer cette page. Et là, on va pas mettre en bas, j'ai mon petit t'es conne. Et là, il est en train de distribuer la page à deux élèves qui faisaient partie de ce sous-groupe-là. Ça, c'est dans la distribution ici. Pour les enseignants qui ont plusieurs groupes, plusieurs blocs-notes, je pourrais venir distribuer un faire bloc-notes à cet endroit-là. Vous pourrez l'explorer tout à l'heure si vous voulez le faire. si je distribue une nouvelle section, c'est ici. Tantôt, je vous avais mentionné de supprimer vos sections et de n'en garder qu'une seule. Vous viendriez à cet endroit-là distribuer une nouvelle section. Malheureusement, on ne peut pas préparer une section avec tout son matériel et venir la distribuer de cette façon-là. Ça, ce que ça fait, c'est que ça distribue une section vide. pour copier la section à l'intérieur, je dois utiliser la version de bureau. Vous allez voir dans le génialis, ça va vous dire par exemple quelle version utiliser pour certaines particularités, mais je pourrais venir copier la section au complet à un endroit-là à partir de la version bureau. Donc, je peux avoir une section ou un nouveau groupe de sections dans la distribution des travaux et je viens ici examiner les travaux des élèves au moment de la correction des travaux. fermer celui-ci. Je décide, par exemple, document, suivant, et là, il va accéder. J'ai différentes pages qui sont là. Par exemple, l'accueil qui est la page ici qui a été distribuée tout à l'heure. Je fais suivant, je décide quel élève je veux corriger, par exemple, mon syncrétie. En sélectionnant syncrétie, vous avez vu à gauche, la section de syncrétie est activée, sa page accueil, je suis dans la page et là, j'ai accès à toutes les fonctionnalités d'insertion. Je vais cliquer ailleurs dans la page. Je pourrais venir enregistrer audio. Je peux laisser une remarque personnalisée à mon élève en audio. Ça, c'est très, très intéressant. Ça demande peu de temps à faire habituellement. On demande secours, moins d'une minute. on laisse une rétroaction à l'élève de forme audio. Je peux aussi le faire de manière traditionnelle par écrit. Je peux utiliser les outils de dessin pour venir annoter sa présentation et venir à côté. N'oubliez pas de retourner sur la souris après, sinon, je vais chercher comment. Pour ceux qui ont un iPad, par exemple, avec le stylet, un ordinateur avec un stylet aussi, vous pourriez venir annoter à la main le travail de votre élève à l'aide des outils de dessin à cet endroit-là. Je peux insérer des emojis à l'intérieur. Je peux insérer des autocollants. Je sais, c'est des adultes. Tout le monde aime les collants. Les adultes aussi. Vous pouvez venir en choisir qui sont là. Ceux-là sont peut-être un peu enfantins. Par contre, quand je descends, j'en ai certain que je peux venir personnaliser. Je pourrais utiliser celui-ci et Bravo, Daniel. Très belle infographie. Et là, je lui dépose l'autocollant à l'intérieur. Il va se générer. Certains, ceux qui ont des petits crayons à côté, on peut venir les personnaliser. Vous avez également ceux-là ici, adulte, texto, téléphone, tablette. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Je peux venir le placer dans ma page. C'est également possible d'utiliser une des fonctionnalités d'intégration. Il y en a une qui permet de mettre des GIF animés. Le site Giphy permet l'intégration des GIF à l'intérieur. Donc, je pourrais mettre un GIF de félicitations, d'applaudissements à mon élève avec un petit commentaire audio, c'est punch. Il le voit tout de suite quand il arrive. Ça génère souvent de la fierté chez les élèves de voir good job en GIF que nos adultes aiment bien ça aussi. Donc, on pourrait utiliser ces manières-là pour venir féliciter nos élèves. Dans les intégrations de forms, ici, vous pourriez insérer un petit forms de questionnaire. Parfait, beau travail, tu es maintenant prêt pour le questionnaire. Ici, je pourrais venir par exemple insérer un lien qui serait directement consultable à l'intérieur de la page de l'élève. Je vais retourner. Il m'a sorti de la correction. Je l'ai fermé. Je n'aurais pas dû. Vous voyez que si on ferme le panneau ici, ça veut dire que finalement, on a terminé. Il n'y a plus accès. On va devoir y retourner pour pouvoir verrouiller la page. C'est important à la fin qu'on a fini de corriger pour que l'élève, si on veut que l'élève laisse le travail tel quel pour garder une trace dans un portfolio, on peut venir verrouiller la page. Par exemple, syncrétie. Quand j'ai terminé de mettre ma rétroaction, il n'a plus le droit de toucher à son travail. C'est le travail final. Je viens verrouiller sa page. Je sélectionne. Vous voyez le petit cadenas qui est apparu. Je n'oublie pas de sélectionner appliquer. Et là, la section de syncrétie comme élève, elle est devenue une image. Quand l'élève ouvre son bloc-note, il va voir voir nos rétroactions, notre correction, les résultats si on en a mis, mais il ne pourra plus modifier le travail. Si on est en cours d'apprentissage, évidemment, on veut que l'élève puisse venir bonifier son travail, venir l'améliorer, apporter des correctifs. On ne verrouille pas la page pour qu'il puisse le modifier. Mais si on veut vraiment que la trace reste, on vient verrouiller cette page-là pour l'élève. ici, juste dans la section à côté du bloc-note pour la classe, vous pourriez venir ajouter ou supprimer des enseignants, ajouter ou supprimer des élèves et gérer les bloc-notes. la gestion du bloc-note va vous donner accès, vous voyez, section des étudiants. Je pourrais venir ici ajouter. Je pourrais verrouiller l'espace de collaboration. Autorisation d'accès à l'espace de collaboration, c'est à cet endroit-là que je vais venir gérer, par exemple, deux élèves qui auraient accès à une section. Et je viens, par exemple, équipe 1, espace de collaboration, quatre étudiants qui étaient déjà créés. Je pourrais ajouter une section. et venir déterminer que mon trois récits et mon quatre récits vont travailler dans cette section-là. Ce qui fait que cinq et six récits n'auront pas accès à l'espace de collaboration. Et vous voyez, accordez un accès en lecture seule à tous les étudiants de la classe, même s'ils ne sont pas membres du groupe. Vous pourriez donner l'accès à tout le monde pour de la consultation ou pas. Par défaut, il n'est pas coché. Et on vous demande, ici, vous n'avez pas le choix, espace de collaboration. Je vous laisse un autre moment main sur les touches, une dizaine de minutes. Cette fois-ci, je sais que je vous ai présenté quand même plusieurs ressources. Vous explorez les fonctionnalités. Vous pouvez aller visionner les exemples d'intégration qui se retrouvent dans la section ressources. Et là, je vous dis, amusez-vous, allez jouer, allez explorer les différentes fonctionnalités. Vous pouvez inscrire des élèves ou des collègues. Parfois, c'est important d'avoir un bloc-notes test. Moi, j'ai plein de bloc-notes test dans lesquels j'ajoute des élèves, j'ai des collègues, moi, j'ai des faux élèves, ce que vous n'avez pas en commission scolaire. Distribuer des pages, corriger une page, faire des tests. On se revoit vers 10h10 à peu près. S'il y a plus de questions, on pourra prendre un moment supplémentaire pour répondre sans problème. Donc, je vous dirais entre 10 et 15 minutes de manipulation de la plateforme. S'il y a des questions, n'hésitez pas. François, quand je dépose des documents dans la bibliothèque de contenu, est-ce que les élèves reçoivent une notification? Malheureusement pas. Contrairement à Teams, quand je dépose la documentation et que c'est annoncé dans le fil de clavardage, les élèves ne reçoivent pas de notification pour le bloc-notes. Élise, préférable d'utiliser la version de bureau web les deux? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Pour l'instant, je voudrais que dans ma pratique, j'utilise principalement la version web et que je n'utilise la version de bureau que quand la fonctionnalité n'est pas disponible sur le web. Il y a quelques fonctionnalités. Par exemple, mettre une image en arrière-plan pour ne pas que les élèves puissent la déplacer. Mettre un texte tactique qui ne peut pas être supprimé quand on distribue une page et tout ça, que ce soit vraiment à l'arrière-plan. Ça, ça se fait dans la version bureau. Si je veux que les élèves utilisent un quadrillé, par exemple, ou des lignes, elles ne sont disponibles que dans la version bureau. Ça dépend de ce que je veux. Par contre, tout ce qui est visionnement des plateformes intégrées, ce n'est pas possible dans la version bureau. Il faut vraiment que je sois sur le web pour que la connexion se fasse entre les deux. Je vous dirais, selon votre intention, de sélectionner la version qui correspond le mieux à vos besoins et à ceux de vos élèves. Pour David, est-ce qu'on peut donner automatiquement un élève ajouté à une équipe un notebook déjà formaté une section incluant des pages contenant des noms et des noms plutôt qu'un bloc-notes avec des sections vides? Dans la version de bureau, c'est possible de copier entre des bloc-notes avec un clic droit de la souris. C'est possible d'aller dans la version de bureau pour le faire. Je pourrais vous montrer quels sont les avantages et les avantages d'utiliser Teams avec l'astombo versus... Oui, ça, c'est un beau débat. Teams class notebook intégré, Teams class notebook séparé, ça, c'est... Question courte. Ça, ça demande une réflexion sur nos intentions. Quand j'ajoute un élève dans Teams, le bloc-notes sert de complément. Si je ne veux pas utiliser Teams, je veux juste un bloc-notes de ressources de partage sans les contraintes de suppression d'ajout d'élèves, par exemple. Je pourrais le faire à l'extérieur. C'est ce que je vous montre aujourd'hui. C'est ceux qui sont à l'extérieur de Teams. Mais c'est... Oui. C'est selon ce que vous désirez faire. Teams permet de noter les travaux, de garder des traces des notes que vous attribuez, alors que le bloc-notes ne le permet pas. C'est facile de verrouiller un travail dans un bloc-notes. Dans Teams, il faut attendre l'échéance. Le visuel du bloc-notes au niveau de l'apprentissage, du partage de ressources est beaucoup plus intéressant. C'est ce que j'aurais... Est-ce que, comme enseignante, j'utiliserais le bloc-notes dans le Teams? Je ne sais pas. Il faudrait que je me pose la question et probablement que je le testerais la première année pour voir lequel des deux... Où sont les avantages et les désavantages? Malheureusement, je n'ai pas une réponse une année. À moins que quelqu'un qui est présent aujourd'hui l'ait déjà testé et puisse partager son expérience. C'est bon. Donc, je vais continuer. Je pense qu'on est venu répondre à toutes les questions, Danielle. Il en resterait une. question que je t'avais posée, mais j'aimerais qu'on mette la réponse là aussi. C'est, est-ce que les enseignants ont par défaut accès à la version bureau ou se peut-il que les services technologiques aient décidé de ne donner que l'accès web? C'est une bonne question. On ne m'a jamais rapporté que des services informatiques avaient empêché l'utilisation de la version bureau. Mais hier, Danielle, tu m'as dit, je ne me souviens pas si c'est une commission scolaire de ta région qui sur Teams permettait seulement l'utilisation de la plateforme en ligne et pas l'application de bureau. Cette commission scolaire-là, je serais curieuse de voir s'ils ont effectivement appliqué les mêmes règles pour le bloc-notes. Il faudrait vérifier ça. Ça se vérifie soit en essayant de l'ouvrir, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Ça va bloquer au niveau des permissions ou vérifier avec les services informatiques de votre commission scolaire. François, tu as la main levée? Puis là, c'est ça, ça fait que moi, j'aimerais ça que mes élèves puissent manipuler Géogébras comme, tu sais, mais là, tu me dis que c'est possible peut-être sur OneNote, tout le monde en même temps. Ça fait que là, j'ai créé un lien de partage avec mon compte Géogébras, mais quand je le colle sur l'espace de collaboration, ça fait juste mettre un lien, ça n'ouvre pas une fenêtre comme toi, ta mère, je trouvais ça beau. Il peut me jouer à l'intérieur. Attends un petit peu, je vais essayer de te trouver Géogébras dans OneNote, je vais aller voir, j'avais regardé une vidéo, je vais essayer de te la retrouver quand je l'ai intégrée. outwembed Géogébras, et voilà. Ça vient du site Géogébras. Je vais te mettre ça dans le clavardage, puis je ne me souviens pas si tu te souviens du numéro de ta question, attends, je pourrais aller, ah oui, la question 10, tiens, je vais le mettre dans la question-réponse. Voilà. C'est une petite vidéo que tu pourras regarder, là, elle est relativement 7 minutes 15, ce n'est pas très long. Ça va te permettre d'avoir étape par étape, comment partager tes ressources. Parfait, bien, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles on n'avait peut-être pas répondu? Et là, je sais, c'est quand j'ai dit en début de rencontre que ce n'était pas un atelier, si vous n'aviez jamais exploré la plateforme. Je pense que vous avez pu explorer un peu, mais ça demande d'être apprivoisé un peu, d'être exploré, puis de prendre son temps à l'intérieur. C'est complexe dans la gestion des permissions, dans les liens entre les différentes sections. Prenez le temps de l'apprivoiser, la plateforme, elle vaut vraiment, vraiment le temps qu'on y investit. Au niveau des apprentissages, les élèves, de la communication, des rétroactions, de la personnalisation des travaux, nos élèves plus fragiles, ceux qu'on pense qu'ils ne poursuivront pas, ça peut être une manière de venir leur donner ce petit coup de pouce-là qui fait qu'ils restent accrochés. Je vais vous partager, l'atelier est presque terminé. Je vais vous partager dans le clavardage un petit lien vers un menti. Pour ceux qui ne connaissent pas Mentimeter, c'est une plateforme qui permet de mettre de l'interactivité dans des présentations, dans des cours en classe pour tâter le terrain. Si on a plusieurs élèves en même temps, on ne peut pas aller à la cacophonie, des micros qui s'ouvrent tout le monde ou personne. Le silence radio, il y a des élèves que ça intimide d'ouvrir un micro et de parler. Des enseignants aussi d'ailleurs. Même moi, quand il y a un grand groupe, ouvrir mon micro, poser une question, ça m'intimide encore un peu. Je vais vous mettre un Mentimeter. Vous avez sûrement entendu parler et vu dans la dernière année la roue du cadre de référence du numérique. Je vais vous la remontrer. Elle est. Vous allez y avoir accès à l'intérieur du bloc-notes. Je vais faire ici. Vous y avez accès. Ça aussi, c'est un génialé. Vous avez compris que j'aime beaucoup cette plateforme. En survolant la roue, vous allez voir le nom de la compétence. Si vous cliquez, vous allez avoir le libellé des compétences du cadre de référence du numérique à l'intérieur. Je ne veux pas vous donner un cours sur le cadre de référence. Inquiétez-vous pas. Ce que je veux, c'est voir selon vous, après l'heure et quart pour l'instant de manipulation du bloc-notes pour la classe, je vous demande, selon vous, quelles sont les compétences du numérique que le bloc-notes pour la classe permet de développer pour vous et pour vos élèves? Parce qu'on va l'avoir de plus en plus, surtout dans la situation actuelle, développer nos compétences numériques, l'utilisation pédagogique du numérique, pas juste le petit effet wow. Je vais vous demander votre avis là-dessus. Je vais vous partager les résultats en direct aussi. Vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. il n'y a pas de restriction en présentation. Je l'ai présenté pendant que vous allez voter pour les compétences du numérique que vous croyez qu'on peut développer à partir du bloc-notes de la classe pour vous et vos élèves sur mentimeter.com avec un compte gratuit. J'ai pu créer ça, ce que j'ai choisi comme animation. On est habitué de voir le nuage d'un mot. Souvent, on voit le nuage d'un mot. J'ai voulu vous faire découvrir une autre fonctionnalité du site qui est un choix d'images. J'ai pris des images et je les ai mises à cet endroit-là et vous votez pour des images. Si je sélectionne le graphique, j'ai les résultats en pourcentage. Ce qui est intéressant. Combien? Pourcentage. Donc, j'ai déjà cinq personnes qui sont allées utiliser le lien du clavardage pour venir voter. Je vais vous laisser une petite minute pour faire ça. vous pourriez faire la même chose avec des gifs animés. Je le fais avec ça, avec les gifs animés. Habituellement, on s'amuse bien. Si on a le temps, je pourrais même vous le tester. J'essaie de... Question intéressante, Karine. Allons-y. Driss Elgandour qui nous demande pour présenter OneNote aux enseignants nevaisses en technologie, serait-il préférable de présenter la version indépendante ou celle attachée à Teams commission scolaire? Pour le bloc-notes de classe? Pour présenter OneNote, mais on précise, pas bloc-notes de classe. Pouvez-vous nous préciser de récemment? Bloc-notes de classe. Bloc-notes de classe? Si les gens utilisent Teams pour la classe, j'irais dans les particularités du bloc-notes de classe qui est généré directement dans le Teams pour éviter la confusion entre les deux, j'utiliserai les particularités d'inscription des élèves. J'inscris un élève dans mon Teams et il s'inscrit automatiquement dans mon bloc-notes de classe. J'utiliserai, c'est la principale différence et l'accès au bloc-notes qui se fait par Teams. C'est les différences, mais pour un enseignant novice, effectivement, c'est important de ne pas mélanger l'accès à tout ce qui appartient à Teams et les autres tuels à côté, mais les bloc-notes individuelles, par exemple, je ne passerai pas par Teams. Là, j'irai dans l'étuel office de la plateforme web pour le montrer. Alors, j'ai dix personnes qui ont participé. Je m'excuse, je reviens, j'ai répondu à la question, mais je reviens. On voit que c'est très réparti. Toutes les compétences sont touchées avec le bloc-notes pour la classe. On peut, selon notre intention pédagogique, la manière dont on l'utilise, venir aborder n'importe laquelle des compétences. Effectivement, vous avez raison là-dessus. Je vais vous partager le dernier qui est un petit... Je vous le mets dans le clavardage. J'aime bien les liens directs. On peut mettre un code pour les Mentimeter, mais j'aime bien les liens directs. Ça évite de sortir de la plateforme, aller en ouvrir une autre, entrer en code. C'est un vote par GIF animé. Je l'ai mis en présentation, je vais vous le transférer avant. Donc, si ça vous tente pour jouer de voir quand on vote pour des GIF animés, donc on les voit, ce que vous ressentez après avoir découvert le bloc-notes pour la classe, surcharge et panique. On en a quelques-uns habituellement qui font beaucoup d'informations, prêts et outillés pour poursuivre, en réflexion, en confiance, facile. Je vais être en contrôle, tout va bien aller, il n'y en a pas de problème. Je suis juste heureux, juste wow, cool, j'ai quelque chose à explorer, j'ai des pistes de solutions, j'ai des pistes d'exploration pour bonifier ce que je faisais déjà. Ça vous tente d'aller voir, mais ça aussi pour mobiliser vos élèves. Je l'ai dit tantôt, les GIF animés, ça s'interpelle et ça image bien un propos, on peut les utiliser. Ceux qui veulent voir en plus grand les petits GIF animés, ils sont disponibles dans la section formation du bloc-notes Je me sens. Ils ont été mis là dans un autre Géniali qui définitivement, je vous le dis, ça permet ça permet de venir bonifier des présentations de différentes façons de procédurier, d'utiliser des belles infographies, de rendre ça un peu plus ludique. Il y a même de la gamification à l'intérieur de Jeannie Lee qui permet de ludifier les apprentissages. Alors, on a, en réflexion pour la suite, par quel bout on prend le bloc-notes souvent, c'est ce que ça donne. Heureux et fier des découvertes, vous pouviez choisir plusieurs GIF animés, j'avais permis de sélectionner plusieurs. Prêt outillé, à poursuivre, j'aime bien quand je vois le guerrier partir et dire je suis prêt pour la suite. Heureux quand même, je suis heureuse. Je n'ai pas trop de personnes en surcharge et en panique. Je suis toujours contente, effectivement. Et oui, face à ça, je serai en contrôle, effectivement. Celui-là, je vous l'ai dit tantôt, je vais le me répéter, ça demande une période d'appropriation. pour bien maîtriser ce nouvel outil-ci. Karine, tu as une question dans le question-réponse. Martin-Pierre qui va avec une question, qui demande sans doute une réponse très longue. Alors, ma direction veut que nous options pour la suite Google pour nos interventions pédagogiques. Y a-t-il un ou des outils Google pouvant faire ce que fait OneNote? Quels outils de OneNote est-ce que vous voudriez utiliser? Puis on peut regarder ces outils spécifiques-là, voir est-ce qu'il y a un équivalent dans les outils Google? Parce qu'il y a tellement de possibilités avec le OneNote que je ne peux pas juste comparer les deux puis ça oui, ça non. Ça pourrait être possible d'après moi sur Internet peut-être de devenir, quelqu'un s'est peut-être donné ce mandat-là, de venir répertorier les avantages et les contres de la suite Office comparé à la suite Google. Mais Martin-Pierre, par exemple, quel outil est-ce que vous voudriez? Les intégrations, je n'ai pas vu rien qui permettait de le faire spécifiquement dans Google, mais je ne suis pas une spécialiste de la suite Google. Mais je vais regarder. Daniel, est-ce que tu sais dans le dépannage puis dans les périodes de soutien, je pense qu'il y a quelqu'un sur la suite Google qui est plus bonne. Oui, on a Asma qui va s'occuper de la suite Google. On a Marie-Josée qui est excellente, qui a donné des webinaires, qui la possède à fond et qui a fait avec ses équipes une analyse comparative entre les deux plateformes avant d'opter pour la suite Google et Classroom pour les élèves. Donc, on a à l'intérieur du réseau du récit des personnes qui sont en mesure de répondre effectivement. Je sais qu'Asma va offrir du dépannage à raison d'une fois par semaine. Je n'ai pas... Je viens de l'ouvrir, tiens. OK. J'ai mis dans le chavardage le lien vers la page de webinaire et de dépannage de cette semaine. À la journée de demain, vendredi, de 9h45 à 11h, c'est marqué « Accompagnement Google Classroom outils et Meet. Réponse à vos questions. Il y aura Marie-Josée Bibaud, Asma et Jean-Simon Garnard qui seront présents. » Donc, ça pourrait être intéressant d'aller discuter avec eux et d'arriver avec quels outils de OneNote vous aimeriez voir s'il y a un équivalent dans la suite Google. Je suggère de faire ça et de voir avec eux si ce sont vraiment les spécialistes de Google. Si l'inverse c'était vrai, si quelqu'un dans Google disait « Est-ce que ça c'est possible dans OneNote ? » Il me les enverrait et moi je leur envoie dans le sens inverse. C'est la force du réseau et particulièrement en ces temps un peu plus... En tout cas, où on doit tous réagir rapidement. Je trouve ça extraordinaire ce que le réseau a mis en place. Je sais que... Bon, j'en fais partie. Vous allez dire que je prêche pour ma paroisse mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'offres qui sont faites actuellement. Tout le monde va trouver, je pense, des réponses à ces questions-là immanquablement. Oui. Sur ce, il reste trois minutes à l'atelier. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui et je vous souhaite une bonne telle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada